Direction l'Algérie, jour d'élection présidentielle cette matinée marquée par cette image. Le vote d'Abdelaziz Bouteflika, le président sortant, qui est candidat à sa réélection, qui n'était pas apparu en public depuis deux ans. C'est une précision importante puisqu'on l'avait vu à la télévision le 3 avril dernier. Il avait donné une interview. Voilà, c'est l'une des images de cette matinée. Il est apparu aux côtés de deux de ses frères. Pas de déclaration officielle, un simple geste pour dire bonjour à la presse. L'actualité, bien sûr, en Algérie. On continue d'en parler avec vous, Nassira El-Mouadem. On va s'intéresser à la situation économique de ce pays, une économie qui fait mieux que les économies occidentales. Oui, et on va regarder ces chiffres de 2013. 2,7% de croissance pour l'Algérie, 2% de déficit seulement. Et puis une dette publique qui pourrait en faire jalouser plus d'un en Europe de 14,5%. Je rappelle que la dette publique en France, elle est de 93%. Mais des résultats moins bons que les années précédentes et surtout des résultats qui cachent une réalité du pays. Une économie algérienne qui est complètement dépendante des hydrocarbures et notamment du gaz et du pétrole. L'Algérie qui peut tout de même s'enorgueillir d'être le troisième exportateur de gaz au monde. Le gaz et le pétrole qui représentent 40% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse créée dans le pays. 70% des recettes fiscales et surtout, écoutez bien, 97% des recettes d'exportation. Voilà une situation qui fait dire à certains, Nassira, que le pays a été pris dans son propre piège, celui de la richesse de ses sous-sols, sans avoir réussi pour autant à profiter des investissements d'avenir. Et ce sera l'un des défis, j'imagine, du prochain président. – Absolument, c'est la question qui se pose aujourd'hui en Algérie. Comment diversifier l'économie du pays ? D'autant plus que l'excédent commercial qui tire ses revenus essentiellement des exportations d'hydrocarbures, eh bien, a diminué de 50% en un an. Il est passé cet excédent commercial de 21 milliards d'euros en 2012 à 11 milliards d'euros en 2013. Et qu'évidemment, les réserves d'hydrocarbures vont un jour tarir, même si le gouvernement actuel mise sur ce fameux gaz de schiste. Et puis, cette rente du gaz, eh bien, elle oblige les gouvernements successifs à faire ce qu'on appelle la subvention publique, c'est-à-dire subventionner les denrées alimentaires, faire en sorte que les consommateurs, eh bien, les payent moins. C'est le cas, par exemple, pour le lait, pour le pain, mais également pour l'essence, et puis aussi, étonnamment, pour les prêts qui sont accordés aux chefs d'entreprise. Les entrepreneurs qui estiment, tout simplement, qu'il est de plus en plus difficile de faire des affaires en Algérie, et notamment à cause d'une règle, une règle qu'on appelle le 5149. Quelle est cette règle ? Eh bien, cette règle, elle oblige toute entreprise étrangère qui souhaite s'installer dans le pays à s'associer à un partenaire local, c'est-à-dire à un partenaire algérien, qui doit détenir au moins 51% des parts du capital. Alors, les grandes entreprises comme AXA, GDF, arrivent à s'adapter, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour les petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Nassire El Moadam, pour toutes ces explications. Et on rappelle que les résultats officiels de cette élection présidentielle sont attendus ce vendredi. Nous les suivrons, bien sûr, sur e-télé.